Salut à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo que je tourne ici entre deux clients à Barcelone. Excusez-moi si la qualité n'est pas excellente. Je n'avais pas prévu de la faire. Peut-être que le cadrage ne sera pas très propre, l'audio non plus, mais en tout cas, vous allez comprendre, je l'espère, le message de cette vidéo YouTube. En l'occurrence, c'est quoi les bases du trading, surtout quand on est débutant. Je vais essayer de répondre à ces questions qui sont simples de la manière la plus simple possible. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez ce type de contenu. Si vous avez des questions, déjà dans un premier temps, je vais les lire dans les commentaires et surtout, je vais vous répondre. Donc, n'hésitez pas à aller mettre des commentaires au pied de cette vidéo. Alors, c'est parti. Je vais tout de suite démarrer cette vidéo par la base. C'est quoi le trading ? Alors, pas de panique si vous ne savez pas du tout ce que c'est que le trading. Si ça vous fait peur, je vais vous expliquer le plus simplement possible. Alors, le trading, c'est tout simplement le fait d'acheter ou de vendre des produits financiers. Déjà, en anglais, le mot trading, c'est commerce. Donc, c'est le fait d'acheter et de vendre des produits physiques. Lorsqu'on parle de trading, le terme basique. Mais quand on parle de trading des marchés financiers, c'est la même chose, c'est du commerce. Sauf qu'on va faire du commerce soit sur des actions en bourse ou sur d'autres produits. Et on va pouvoir profiter ici, par exemple, de la hausse de l'action Amazon qu'on voit ici sur cet écran ou bien de la baisse de cette action. Et c'est ça que souvent les particuliers ne comprennent pas, c'est qu'on peut profiter d'une action même quand elle part complètement à la baisse. Ça s'appelle faire une vente à découvert, shorter le marché. Donc, l'avantage du trading, c'est que peu importe le contexte actuel en place, ce n'est pas dérangeant. Même en situation de crise, ce n'est pas dérangeant. On peut gagner de l'argent à condition, encore une fois, d'être un bon trader, un bon investisseur. Donc, ça, c'est vraiment super important. Donc, le trading, c'est ça, c'est profiter des marchés financiers, profiter des fluctuations, que ça parte à la hausse, à la baisse. On gagne la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie. Alors, la question que vous devez vous poser, sur quel produit, sur quel actif, vous pouvez intervenir en trading ? Alors, je vais vous citer les plus populaires. Donc, c'est les actions, encore une fois, ici, comme Amazon qu'on a sous les yeux. Vous pouvez acheter l'action Amazon ou vendre l'action Amazon. Vous allez venir par la suite. Ou ça peut être également des indices boursiers comme le CAC 40, donc l'indice parisien. Ça peut être le DAX 30, l'indice allemand, le SP500, etc. Vous pouvez également le faire sur le Forex, donc les paires de devises. Par exemple, l'euro face au dollar. Vous êtes européen, vous partez aux États-Unis, vous avez besoin du dollar. Donc, vous allez faire une opération de change en trading. On peut le faire, mais beaucoup plus rapidement. Parfois même en dessous d'une seconde. Donc, le trading, c'est ça. Ça peut être également fait sur les matières premières, donc les métaux précieux, vraiment sur tous les actifs négociables en bourse. Après, il y a différentes catégories de produits pour intervenir dessus. Je vais y venir dans d'autres vidéos, notamment les CFD, les futures, les options, les turbos, les varants, etc. Alors, la question que vous vous posez, sachant que vous êtes totalement débutant si vous regardez cette vidéo, c'est comment et surtout où on peut trader les marchés financiers. Donc, il faut trouver un broker. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour éviter de vous faire arnaquer en allant clairement chez le mauvais broker. Je mettrai le lien, bien entendu, dans la description de cette vidéo. Donc, le broker, c'est quoi ? C'est un intermédiaire financier qui va vous connecter auprès des marchés financiers. Vous n'allez pas pouvoir acheter Amazon directement, vous n'allez pas pouvoir acheter de l'euro-dollar directement ou vendre le SP500 directement, l'indice américain. Vous avez besoin d'une plateforme de trading et elle est mise à disposition par votre broker. Par exemple, ici, on est sur la plateforme TradingView, mais sachez que les brokers peuvent vous proposer plein de plateformes différentes. Vous avez MetaTrader, c'est une des plateformes les plus populaires. Vous avez X-Station, vous avez X-Trader, vous avez plein de plateformes, ProRealTime également, plateforme française qui est assez excellente. Vous avez plein de plateformes. Et le broker vous met à disposition cette plateforme et sur cette plateforme, ici, vous faites en haut à gauche votre recherche du produit. Par exemple, vous voulez acheter, je ne sais pas, le DAX 30, l'indice allemand ou le CAC 40. Vous tapez ici DAX 30 ou CAC 40. Vous allez avoir ici le graphique en question et vous allez pouvoir cliquer sur achat ou sur vente et votre broker va passer directement là. Donc, c'est vraiment super simple. Encore une fois, je vous invite à retourner sur la vidéo où je parle de ça. Alors concrètement, la question qu'il faut se poser, comment savoir s'il faut acheter ou vendre un actif financier ? C'est bien beau d'avoir un broker, d'avoir la plateforme, d'avoir accès à tous ces produits, mais si on ne sait pas du tout comment intervenir, clairement, on va se planter. Donc, il y a deux façons de savoir si un actif a des chances de grimper ou de baisser. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsqu'on parle de l'action Amazon, si on veut savoir si cette action a un potentiel haussier ou un potentiel baissier, il faut regarder ce qu'on appelle l'analyse fondamentale d'une part et l'analyse graphique technique. Alors, l'analyse fondamentale, c'est quoi ? C'est prendre en compte les événements qui sont liés à cette entreprise ou des événements qui sont liés à un pays lorsqu'on parle de l'indice ou à une zone géographique plus large, par exemple à l'Europe, lorsqu'on parle de l'euro, par exemple face au dollar. Donc, tout ce côté fondamental, en fait, ce sont les informations, si vous voulez, les news, tout ce qui se passe entre guillemets dans le monde ou dans le pays qui peut faire potentiellement bouger un actif. Et donc, si on a une nouvelle positive, par exemple pour Amazon, des chiffres juste excellents, des ventes excellentes, une performance qui augmente d'année en année chez Amazon, on peut penser, si on se base sur l'analyse fondamentale, que cette action a de fortes chances de grimper. Et donc, on peut acheter cette action. Donc ça, c'est le côté fondamental. C'est un petit peu moins pour le trading. C'est plus pour les investisseurs moyen-long terme. Lorsqu'on parle de trading, justement, on va se baser sur ce qu'on appelle l'analyse graphique et technique, c'est-à-dire lire les prix. Car on sait en réalité que lorsqu'un prix a été travaillé à plusieurs reprises, il y a des chances de rebondir. Je vais y venir par la suite. Et donc, dans l'analyse graphique technique, lorsqu'on lit les prix, on va prendre en compte ce qu'on appelle les niveaux de support ou de résistance. On peut prendre également ce qu'on appelle les figures graphiques. Ici, vous avez ce qu'on appelle des chandeliers japonais. Les chandeliers japonais peuvent représenter certaines formes, entre guillemets, qui peuvent laisser penser à un mouvement qui va partir à la hausse ou à la baisse. Donc, en regardant simplement les prix, en mettant de côté le fondamental, les news, les informations, on peut tout de même prendre des trades. Je vais vous donner un exemple très simple. Ici, on est sur l'action Amazon. Vous voyez qu'il y a plusieurs points de contact sur les 2892. C'est cette ligne ici en vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a rebondi une fois, deux fois, trois fois, presque trois fois, quatre fois. Qu'est-ce qui se passe si Amazon va retaper ici les 2892 ? C'est un niveau de support qui va faire tenir le prix. Il y a de fortes chances qu'Amazon rebondisse, qui plus est, avec une figure de chandelier, par exemple un avalement haussier. J'en parle dans mes vidéos. Je mettrai également le lien dans la description. Ça peut nous donner des indications. Et nous, en tant que trader, on sait qu'on peut, par exemple, acheter le marché ici sur les 2892. Ça s'appelle un bas de range car le prix ici est flat. Il n'a aucune direction. Donc, sans même regarder le côté fondamental, juste en regardant les prix et ce qui s'est passé dans le passé, on peut savoir qu'il y a des niveaux qui sont intéressants pour se positionner. Donc là, c'est un support lorsque les prix sont au-dessus. Et ici, c'est une résistance, tout simplement, lorsque le prix est en dessous. Donc, on va chercher à acheter les supports et vendre les résistances. Alors, ça peut paraître un petit peu complexe quand je vous parle de ça comme ça. Mais encore une fois, j'ai une vidéo sur la chaîne YouTube où j'en parle. Je vous mettrai le lien dans la description. Autre chose que je voulais vous parler, c'est les indicateurs techniques. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail des indicateurs techniques dans cette vidéo. Ce n'est pas le but. Et encore une fois, j'en parle dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Ce que je veux juste vous dire, c'est que les indicateurs techniques, c'est par exemple ici, la courbe qu'on a, c'est une moyenne mobile. Et les indicateurs techniques, c'est des outils qui vont, dans tous les cas, être le reflet du prix, mais nous aider à lire plus facilement le prix. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une moyenne mobile 200 périodes. Ça va prendre en compte les 200 bougies ici, les 200 séances. Et on voit ici que le prix est au-dessus de cette moyenne mobile. Donc, grosso modo, on est sur un marché haussier. Et ça, on le voit en un seul coup d'œil avec les indicateurs techniques. Des indicateurs techniques, il y en a plein. Il y a le RSI, il y a les moyennes mobiles, il y a les stochastiques. Vous avez plein d'indicateurs techniques. Et les indicateurs techniques, c'est vraiment pour vous aider à mieux trader. Encore une fois, j'en parle dans la chaîne YouTube. Donc, tout ça, pour vous dire que le trading, ce n'est pas si compliqué que ça, sans même prendre en compte tous les événements extérieurs, l'économie, le calendrier économique, on peut prendre des bons trades juste avec la géométrie, j'allais dire, et les indicateurs techniques. Alors, concrètement, je voudrais juste dire une chose aux indicateurs techniques. Souvent, c'est une erreur qui est faite par les particuliers. C'est d'utiliser trop d'indicateurs techniques. Je vois des fois des graphiques avec 10 indicateurs techniques. Donc, un indicateur technique qui va être à la hausse, par exemple, comme celui-ci, grosso modo, sur l'ensemble de cette fenêtre, avec un autre indicateur technique qui est à la baisse, etc., etc. Et donc, on s'y perd. Donc, moi, je vous conseille de ne pas trop utiliser d'indicateurs techniques. Quelques-uns, 2, 3, grand maximum, mais surtout de tracer des niveaux de prix, des lignes de tendance, des supports, des résistances. Encore une fois, je vous mets la vidéo ici dans la description. La dernière chose qu'il faut comprendre quand on parle des bases du trading, c'est comment on va gérer un trade. Je vous ai expliqué qu'on peut acheter le marché en fonction des niveaux de prix, en fonction du fondamental, en fonction des supports, des résistances, des indicateurs. Mais grosso modo, comment on fait pour gérer un trade et pour ne pas planter son capital ? On doit prendre le bon volume sur le marché. Encore une fois, je vous expliquerai plus en détail dans d'autres vidéos, sinon cette vidéo risque de durer deux heures. Et c'est surtout de se dire, par exemple, on veut rentrer sur ce niveau de support ici sur l'action, on va se dire, on va aller avoir un objectif, ce qu'on appelle un take profit. Par exemple, on rentre ici sur les 2,892 dans la mesure où l'action Amazon atteindrait ce niveau-là. On rentre sur ce niveau et on va mettre un stop, par exemple, je ne sais pas moi, sur les 2,600 ou sur les 2,400, je n'en sais rien pour aller chercher les 3,400. En fait, il faut raisonner en tant que ratio ce qu'on est prêt à perdre avec ce qu'on peut potentiellement gagner. Ça veut dire que généralement, quand on va prendre un trade, si on achète ici, on va chercher à gagner 1 pour risquer 1 ou peut-être de risquer 1 pour gagner 1,5-2. Il y a toujours une notion de ratio et ce qu'il faut savoir en trading, c'est qu'on ne va pas faire du casino, on sait à l'avance ce qu'on risque. Ça veut dire que dès le départ, on prend un trade, on sait qu'on est prêt à perdre par exemple si l'action atteint les 2,600 $, on est prêt à perdre, on accepte notre perte et on accepte aussi notre gain. Une fois que c'est fait, j'allais dire presque qu'on ne touche rien quand on débute, on évite de trifouiller la plateforme, de rentrer, de sortir, de faire n'importe quoi et on réfléchit avant de rentrer en position. J'espère que vous avez compris un petit peu les bases du trading, le fonctionnement, c'est quoi le trading, c'est quoi les produits, c'est quoi les différents types d'analyse des marchés financiers, c'est quoi un broker. Regardez encore une fois comment trouver un broker dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris un petit peu toutes ces bases. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin dans le trading et surtout disposer de ma stratégie trading clé en main que je vous mets à disposition, c'est totalement gratuit grâce à des brokers partenaires qui sponsorisent cette formation. Donc, profitez-en, je vous mets le lien dans la description. C'était Faustin pour UGK Trading. Surtout, soyez super prudent sur les marchés financiers. Allez, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada